salut à toutes à toutes j'espère que vous allez bien bienvenue sur la chaîne soigne ton art alors aujourd'hui dans notre toujours dans notre série en fait consacré à on pourrait dire au théâtre et aux différentes formes théâtrales qui qui ont influencé la notamment la dramathérapie on va parler du living théâtre alors le living théâtre créé par deux par un couple judith malina née en 1926 décédé en 2015 et julian beck né en 1925 et décédé en 1985 alors pourquoi parler du living théâtre parce qu'il a dans les années 50 pourrait dire 50 70 pour faire large véritablement renouveler en fait et bouleverser les on pourrait dire les formes théâtrales et que plus précisément encore ce qui est très intéressant c'est qu'en remettant comme on va le voir on pourrait dire les corps en mouvement et surtout en s'appuyant sur cette notion fondamentale qui est la notion d'élan vital en fait le living théâtre est une référence on pourrait dire pour les thérapies par l'art et donc les thérapies à médiation vraiment scénique alors au sommaire de ce de cette vidéo le living théâtre un théâtre politique ensuite on verra le corps qui est au coeur de du living théâtre enfin le living théâtre une mise en scène collective alors pour démarrer très on pourrait dire très très brièvement on va résumer en fait la création du du living théâtre est ce qu'on peut dire peut-être c'est qu'il a d'abord été créé à new york au tout début des années 50 comme je l'ai dit précédemment par judith malina qui était une écrivaine une metteur en scène aussi et julian beck qui était un peintre un écrivain avec l'idée pour le pour les deux pour ce couple de l'idée de base étant de créer en fait ce qu'ils appelaient ce qu'ils ont appelé un théâtre vivant en fait ce qu'on peut dire c'est que réellement les premiers spectacles du living théâtre ne vont commencer qu'à partir de 1951 ils seront d'abord joué au domicile même de de beck de julian beck puis après dans une petite salle de new york ensuite le living théâtre ça aussi très intéressant va être vraiment un théâtre un peu itinérant ils vont ils vont parcourir le monde particulièrement peut-être l'europe où les principales pièces du living théâtre seront créés alors on peut citer notamment mysteries and smaller pieces créé en 64 frankenstein créé en 1965 antigone d'après brecht créé en 1967 paradise now en 68 il y en aura d'autres évidemment ce qu'on peut dire aussi c'est que ça va durer l'aventure cette aventure théâtrale va durer à peu près une vingtaine d'années et en 70 en 1970 le living théâtre va se dissoudre mais malina et beck vont créer une dernière mise en scène au début des années 80 qui s'intitulera the one and the many alors le living théâtre un théâtre politique ce qu'on peut dire c'est que à travers le concept de living théâtre en fait malina et beck vont alors déjà ont été à la base fortement influencé par antonin arthur et son théâtre de la cruauté et en fait ils vont très clairement dès le départ fondé un théâtre politique en fait qui va être clairement en opposition pourrait dire avec les spectacles commerciaux et les divertissements très en vogue en fait à broadway à cette époque et que ce positionnement est alors largement revendiqué par par judith malina qui a été plus jeune l'élève de erwin piscator une piscator qui fut un grand metteur en scène communiste allemand on mettra une photo de lui et que c'est justement c'est erwin piscator qui va lui donner les bases politiques on pourrait dire philosophique mais aussi esthétique qui fera en fait l'aventure du living théâtre c'est à savoir une sorte de pourrait même dire d'expérience assez unique du théâtre américain et ce qui est intéressant c'est que auprès d'erwin piscator judith malina va découvrir en fait que le théâtre est fondamentalement pourrait dire un acte politique et que l'expérience esthétique n'est rien si elle n'est pas appelée à transformer le monde et ça c'est vraiment vraiment on pourrait dire au coeur même de du living théâtre et que juliet malina en se formant auprès de piscator elle va en fait découvrir aussi que auteurs on pourrait dire dramaturge scénographe comédien mais aussi spectateurs sont une sorte de on pourrait dire de mécanocomplexe qui peut transformer les esprits et les communautés ça c'est vraiment la base même du le fondement du théâtre de living théâtre ce qu'on peut dire aussi c'est que le living théâtre d'un théâtre d'action politique dans le sens où l'idéal anarchiste est clairement revendiqué et que en ce sens le living théâtre va puiser en fait sa colère notamment si on met ça dans le contexte dans l'impérialisme américain dans le traumatisme de la guerre de corée mais aussi évidemment de la guerre du vietnam ou encore aussi dans la revendication d'un droit à la contraception donc ça on reste encore dans le pourrait dire dans dans des problématiques très actuelles de la société américaine et ce qu'on peut dire aussi c'est que ouvertement anarchiste et pacifiste malina et beck vont constituer une sorte de on pourrait dire de communauté d'acteurs qui va s'inscrire vraiment pleinement dans le mouvement contre culturel américain des des années 60 à des sexistes avec l'idée majeure que le living théâtre questionne les liens entre le théâtre et la vie en faisant la part belle au langage poétique à l'improvisation mais aussi en fait à la performance et au happening alors le corps au coeur du living théâtre ce qu'on peut dire c'est que sur le plan purement artistique on pourrait dire pour situer ça à partir de 1959 date de leur premier succès avec la pièce intitulée the connection et jusqu'au tout début des années 80 malina et beck en fait vont constamment tenter de renouveler le langage théâtral et surtout les techniques d'entraînement de l'acteur en développe en développant fondamentalement des créations collectives d'où tout l'intérêt d'ailleurs on pourrait dire si on remet ça en parallèle des séances de de on pourrait dire de dramathérapie collectif dans le champ des thérapies par là et ce qu'on peut dire aussi c'est qu'au sein de la troupe judith malina va mettre en scène plutôt tandis que beck lui va plutôt créer des décors et les costumes avec des matériaux de récupération et que le thème récurrent de ce théâtre va être vraiment celui on pourrait dire d'une sorte de société prison identifié à la mort dans laquelle l'activité théâtrale est source d'expérience humaine considérée en fait comme le seul principe de vie mais peut-être plus que tout ce qui est très intéressant c'est que judith malina et beck vont réinventer un théâtre où les acteurs doivent jouer avec tout leur corps et en fait utiliser tous les on pourrait dire tous les langages possibles du corps et ce qu'on peut voir d'ailleurs si vous visionnez des vidéos de certaines comment dire de certaines mises en scène on voit que sur scène le corps est donc au centre du processus de création et qu'il est en fait considéré comme le seul moyen d'expression à la fois on pourrait dire poétique et politique de l'oeuvre théâtrale et qu'en ce sens les spectacles du living théâtre très axés sur les corps des acteurs font de ceci on pourrait dire des sortes de guide d'un monde rituel et initiatique alors le living théâtre une mise en scène collective ce qu'on peut dire c'est dans les années 60 le living théâtre va introduire vraiment le concept de mise en scène collective à savoir que pour chaque pièce les acteurs vont donner leur avis vont prendre part on pourrait dire de manière active aux mise en scène qui vont aussi modifier et réécrire très souvent leur texte selon leurs propres ressentis on pourrait dire aussi selon leurs propres intuitions ils vont aussi choisir les décors confectionner on pourrait dire eux mêmes leurs costumes et puis plus que tout peut-être c'est que le public est toujours considéré comme faisant partie intégrante de la création théâtrale et que le plus souvent il va être invité à réagir à participer voire même parfois à s'impliquer physiquement et à monter sur scène et là on retrouve quelque chose de très proche en fait avec le théâtre notamment je pense à augusto boal et là je le dramaturge brésilien et là je vous renvoie à la vidéo qu'on a pu faire sur sur lui en fait ce qu'on peut dire c'est que selon malina et bec il n'est pas possible en fait de séparer l'art de la vie et pour promouvoir une nouvelle société il est donc nécessaire de créer une nouvelle forme de théâtre et qu'en ce sens les créations doivent être donc fondamentalement collectives mais aussi collaboratives et qu'elles doivent donner la place à l'acteur aux acteurs et que les acteurs sont fondamentalement acteurs de leur propre vie ce qu'on peut dire aussi c'est que le living théâtre très inspiré par l'esthétique du théâtre de la cruauté d'antona artaud qu'on soit en fait l'élaboration de la pièce comme la pièce elle-même enfin ce qu'on peut peut-être dire pour pour finir c'est que les spectateurs sont toujours invités le plus possible à rejoindre les acteurs et que dans beaucoup de créations que le living théâtre a pu a pu faire a pu produire beaucoup beaucoup de spectateurs vont le faire ce qui fait le plus souvent d'ailleurs que les pièces du living théâtre prennent vont prendre l'allure de sorte de grand apnée ce qu'on veut dire peut-être donc pour conclure c'est que le living théâtre est une source particulièrement intéressante pour l'art thérapie en général et là on pourrait dire l'art scénique en particulier parce que le living théâtre en fait a ouvert la forme on pourrait dire plutôt la voie pardon à d'autres formes de jeux dans les deux sens du terme j eu mais aussi je dans lesquels en fait les acteurs vont redonner vie au corps aux mouvements aux gestes mais aussi à l'expression pourrait dire libéré avec des onomatopées des cris des hurlements et qu'en définitive en ce sens le living théâtre a profondément contribué à bouleverser les repères du théâtre plus classique et surtout à dessiner d'une certaine façon les contours du théâtre contemporain et qu'en ce sens il a vraiment exploré une forme de libération du conditionnement social et surtout permis le retour à la source de l'élan vital qui est fondamental dans le champ des thérapies par là alors à lire à lire plusieurs plusieurs ouvrages il ya en premier le living théâtre de pierre binet publié en 1968 entretien avec le living théâtre de jean-jacques le bel publié en 1969 la vie du théâtre écrit par gillian beck publié en 1979 enfin le living théâtre de la toile à la scène 1945 1985 de stéphanette vendeville publié en 2008 voilà si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette vidéo toutes les coordonnées comme d'habitude sont dans la description de la chaîne si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines d'ici là portez vous le mieux possible et surtout n'oubliez pas de soigner votre art bye bye à bientôt